Vous n'êtes pas obligé d'avoir une intro YouTube ? Si vous débutez, vos spectateurs ne viennent pas pour ça. Si malgré tout, vous en voulez quand même une, on va le faire ensemble, mais dans les règles de l'art, court et utile en trois étapes pas à pas. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Comment faire une intro YouTube sans logiciel et gratuitement ? Deux conseils importants pour vous avant de commencer. Le premier conseil, c'est qu'il faut que vous fassiez une intro qui soit courte, moins de 5 secondes, sûr et certain. Et puis, deuxième conseil qui me paraît être important, c'est qu'il faut que vous écriviez quand même le script avant. Le script, c'est quoi ? C'est dedans mettre un bénéfice, le bénéfice que va apporter votre chaîne et puis votre marque, votre logo. Et encore, vous n'êtes pas obligé de mettre le bénéfice. Hop là, vous sautez, comme ça, ça vous fera un truc qui sera encore plus court, encore plus rythmé et encore plus punchy. Alors, le logiciel, on va utiliser Canva. Canva gratuit, je vous le mets là-dessous en description. Et en cliquant sur le lien, vous atterrissez sur cette page. Maintenant, je suis en bas là maintenant, parce qu'on passe en version tuto, donc webcam et on filme mon bureau. Alors, allons-y. Vous allez d'abord vous inscrire, c'est gratuit, donc pas de souci. En haut à droite, le bouton, vous vous inscrivez, vous choisissez la manière que vous voulez, peut-être tout simplement une adresse e-mail. Donc, nom, adresse e-mail, vous vous créez un mot de passe, vous cliquez et c'est parti. Et là, vous allez atterrir sur l'accueil, tout simplement l'accueil de Canva. Ici, vous allez vous servir de cette petite barre de recherche et pourquoi pas taper tout simplement le mot, par exemple, vidéo. Et pour les gamers, pourquoi pas taper gaming juste derrière, si vous voulez. Et là, vous allez voir que c'est carrément inclus, donc au bon format, 1920 par 1080. Et vous avez tout un tas de templates, des modèles, donc des gabarits qui vont vous être proposés. Vous pouvez très bien vous servir de ça. Mais nous, on ne va pas se servir de ça. On va plutôt en créer un par nous-mêmes pour apprendre à se servir du logiciel, puis pour voir si on ne peut pas faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Bref, vous allez pouvoir cliquer sur créer un design, ensuite sur vidéo. Et là, vous serez au bon format, pas de souci pour vos vidéos YouTube. Alors, comment est-ce que ça se présente ? Très rapidement, vous allez comprendre sur la gauche, vous avez tous les outils que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre page blanche. Ça peut être des éléments, du texte, de l'audio, des vidéos, etc. Vous pouvez même importer si vous le voulez. Et puis en haut, là, cette barre blanche, vous aurez un menu contextuel, donc des éléments contextuels sur lesquels vous pourrez cliquer dessus en fonction de ce que vous aurez sélectionné dans cette page blanche. Donc, l'objectif de cette vidéo, ce n'est absolument pas de faire une belle intro. C'est plutôt de vous aider à faire la vôtre. Donc, je décline toute responsabilité du résultat final qu'on pourrait observer. Et puis pour la musique, ne vous inquiétez pas, on verra ça aussi tout à l'heure en fin de vidéo. Je vous montrerai où est-ce que vous pouvez trouver, et c'est important, des musiques libres de droit d'auteur que vous pourrez utiliser sur votre intro. Alors, pour vous simplifier un petit peu les choses, une intro, c'est quoi ? C'est de la vidéo avec du texte par-dessus, plus éventuellement quelques petits éléments graphiques qui vont venir s'ajouter. Donc, c'est juste une superposition de différents éléments qui sont d'ailleurs à votre disposition, ici même à gauche, comme je vous le disais. Alors, nous, on va partir du principe qu'on est une chaîne de l'espace. On va faire donc une intro de l'espace. Alors, sur quoi est-ce qu'on pourrait s'appuyer ? Évidemment, sur les vidéos, en allant chercher une vidéo tant qu'à faire libre de droit. Celles qui sont en gratuit, vous voyez, c'est marqué ici, il y en a aussi en payant. Vous verrez si vous voulez ou non, vous avez envie d'investir dans une vidéo payante. En tous les cas, celles qui sont en gratuite sont très utilisables. Et vous pouvez, alors pourquoi pas, plutôt que partir d'une vidéo, vous pourriez très bien partir d'éléments. Et là, vous pourriez très bien aller chercher dans tous ces éléments, s'il n'y a pas des petits points de départ qui pourraient vous intéresser. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses. Là aussi, des choses gratuites, d'autres qui sont payantes. Mais en gratuit, il y a déjà largement tout ce qu'il faut. Et ce que vous pourriez faire, si vous partez sur une chaîne comme on vient de le dire, c'est taper, par exemple, pourquoi pas le mot-clé étoile. On tape étoile et là, pour le coup, voilà, on a une bonne base pour commencer si c'est ce qui vous plaît. Après, voilà, chacun ses goûts. Encore une fois, l'essentiel pour nous, c'est de travailler. Donc, on prend un élément qu'on glisse au milieu de notre page et qu'on pourrait même animer grâce à ce bouton animer en allant choisir une désanimation, par exemple une chute. Voilà, tout simplement. Donc, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on va procéder nous. On va plutôt utiliser une vidéo. Voilà, on va prendre une vidéo. Donc là encore, vous pouvez très bien taper le mot étoile, espace, comme vous voulez et aller chercher une vidéo. En tous les cas, personnellement, j'ai trouvé celle-ci qui me semble être plutôt intéressante, que je glisse donc au milieu. Vous voyez que ça tourne. C'est une vidéo, il n'y a pas d'erreur et qu'on va recadrer tout de suite, qu'on va redimensionner en tirant sur les poignets. Selon les poignets, vous voyez que vous ne faites pas la vidéo. Si vous la refermez, si vous voulez tirer trop, ça change. Bref, vous avez compris le principe. Là, on va cliquer sur cette poignet en particulier pour l'amener à remplir notre cadre de manière uniforme. Et là, vous voyez que vous avez la petite flèche pour voir un peu à quoi elle ressemble. Pourquoi pas ? Vous pourriez très bien cliquer dessus, voir qu'effectivement, c'est une terre qui fait son trajet. On ne va pas voir, elle recule, puis elle finit par s'arrêter. Donc là, par exemple, pour notre premier plan, si on voulait prendre juste une partie de cette vidéo-là, il suffit de cliquer sur le ciseau ici et puis allez choisir le bon moment, la bonne durée, celle qui vous plaît. Alors, on pourrait très bien, par exemple, partir de 10 secondes et 5 images jusqu'à 12 secondes et 5 images. Comme ça, on n'en prend que 2 secondes et on les prend un petit peu au milieu, c'est-à-dire au moment où elle va s'arrêter pratiquement à la terre. On voit qu'elle se fixe ici à la fin donc de ce plan qu'on a choisi. Ça, ça nous fait déjà un premier plan. Maintenant, ce serait bien d'en avoir un deuxième derrière ou en tout cas quelque chose qui se passe une fois que la terre s'est fixée, que le zoom s'est arrêté. Et pour ça, c'est très simple. Il nous suffit juste de cliquer sur ça et puis d'en faire la duplication. On va créer un deuxième plan en dupliquant cette page. Et en bas, tout en bas, va apparaître donc ce deuxième plan. Sauf que cette fois-ci, ce deuxième plan, on va le faire commencer non plus à la seconde 12, sinon on va avoir deux fois le même plan qui vont s'enchaîner l'un après l'autre, mais plutôt juste après cette partie-là, c'est-à-dire à 13 secondes et 5 images. Donc ça, je repousse, ça me gêne. Ça, je prends et je mets à 13 secondes. Donc, je fais la suite de mon film tout simplement dans un deuxième plan, 13 secondes et 5 images et on va en prendre deux secondes encore jusqu'à 15 secondes et 5 images. Et là, j'ai donc un deuxième plan effectivement, le premier plan et le deuxième plan. Et je peux même en faire la preview pour vérifier un tout petit peu la prévisualisation pour voir si un petit peu ces deux plans s'enchaînent bien. Pas tout à fait en fait. Vous voyez que la Terre saute en plein milieu. Ici, l'enchaînement, top. Vous voyez qu'elle saute. Bon, ce n'est pas très rare. On ne va pas nous aller dans les détails. Encore une fois, je pourrais affiner, mais on va perdre trop de temps pour cette vidéo. Donc, vous avez compris ce deuxième plan et on va même en faire carrément un troisième. Donc, sur ce deuxième plan, on pourrait très bien définir par exemple qu'à cet endroit-là va apparaître la typo. Et c'est comme ça qu'on va faire apparaître le texte grâce à ce deuxième plan qui prend la suite et sur lequel on va mettre une typo en plus. Vous allez comprendre. Et là, on va encore une fois faire un troisième plan sur lequel on pourrait très bien dire, sur ce troisième plan, je voudrais qu'il y ait mon logo cette fois-ci qui apparaisse. Donc, on duplique et on se retrouve avec un troisième plan effectivement qu'on va régler à partir de 15 secondes, 5. Alors ça, ça me gêne un petit peu. Je pousse. 15 secondes, 5. Voilà. Et qu'on va faire durer jusqu'à, allez, disons 17 secondes. Voilà. Donc là, on a donc trois plans et on va voir ici des choses qui vont se passer sur chacun des plans. Normalement, il devrait s'enchaîner puisque j'ai fait en sorte d'eux. Il est possible que ça bouge parce que vraiment, j'ai fait ça assez vite. Il faudrait affiner. Ça bouge pour le premier plan et pas trop sur le deuxième. Bon, à voir. En tous les cas, bref, vous avez compris le principe. Donc, sur ce premier plan, on va laisser les choses telles quelles. Sur ce deuxième plan, je vous disais donc une intro, c'est quoi ? C'est de la vidéo, plus du texte, plus de graphisme. Donc, sur ce deuxième plan, on va nous mettre du texte. Vous allez voir que dans les éléments qui nous sont proposés ici sur la gauche, le texte se trouve ici. Vous allez voir que là, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez prendre un simple texte que vous allez mettre ici. Voilà. Bon, supprimer. Là, pareil, ce sont des choses simples. Mais ici, vous avez des textes qui sont un petit peu plus mis en forme, un petit peu plus habillés. Et c'est précisément l'un d'entre eux qu'on va prendre pour faire donc notre intro. Alors, encore une fois, chacun ses goûts. Nous, on va prendre quelque chose de très, très simple. Voilà. On va prendre celui-ci qu'on va mettre ici. Attention à bien faire attention d'être bien sur le deuxième plan. Vous voyez que ça apparaît effectivement sur le deuxième plan puisque c'est ici qu'on aimerait qu'apparaisse donc, par exemple, le nom de notre chaîne. Et notre chaîne, on va l'appeler D2R2, la chaîne de l'espace avec vidéos tous les mercredis, histoire de promouvoir un petit peu le fait que tous les mercredis, on sort des vidéos. Donc, voilà quelque chose de très simple. J'ai juste écrit pour remplacer les typos. Cela dit, les typos utilisés, attention de ne pas partir dans des typos qui soient complètement fofolles. Essayez de trouver des choses qui soient très lisibles. Ça, par exemple, c'est ce que j'appelle une vidéo complètement fofolle. C'est juste illisible. Restez sur les grands classiques. Nous, on ne va pas trop faire de recherches dans ce sens-là. On va prendre encore une fois quelque chose de très, très classique, comme la Montserrat classique. Voilà, ce sera très bien. Je sélectionne tout avec Pomme A ou CTRL A si vous êtes sur PC. Double-clic sur Montserrat classique. Pareil pour ici. Je sélectionne tout avec CTRL A si vous êtes sur PC. Double-clic sur… Voilà, et j'ai la même typo partout. Et j'ai quelque chose qui est très lisible et très propre déjà pour commencer. Après, on va faire un petit peu mieux quand même. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec cette typo ? Je peux évidemment lui changer un petit peu sa taille. Encore une fois, je peux même changer d'ailleurs les couleurs de la typo, pourquoi pas si vous en avez besoin. Je vais mettre un gros rouge pour que ça se voit bien. Alors, CTRL Z ou Pomme Z si vous êtes sur PC ou Mac. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est très simple. On peut jouer comme ça avec les typos. On peut même faire tourner si vous voulez. Donc là, vous avez une typo qui va apparaître en deuxième plan. Je vais vous mettre la prévisualisation. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Quelque chose de très simple. Premier plan, deuxième plan et troisième plan, je n'ai pas mis effectivement la typo. Donc, vous avez bien compris que là, ce qui se passe, c'est que la typo n'est que sur le deuxième plan. Si vous voulez la garder telle qu'elle, sans rien bouger, sans rien faire, effectivement, le mieux, ce serait ici de supprimer ce troisième plan, mais plutôt de faire une duplication de celui-ci. C'est peut-être d'ailleurs ce que j'aurais dû faire dès le départ, mais en tous les cas, ça vous permet de voir un petit peu et de mieux comprendre que là, effectivement, sur le troisième plan, vous aurez aussi ce que vous aurez réglé. Donc là, on est pas mal pour commencer. Maintenant, ce serait bien, on a la vidéo, on a la typo. Ce serait bien de mettre quelques petits éléments graphiques quand même pour animer tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite en allant chercher ici des éléments graphiques précisément. Et encore une fois, vous avez plein de choses qui sont très intéressantes. On va retirer le mot étoile qui nous envoie que des étoiles pour aller chercher des éléments qui pourraient vous intéresser. Nous, on va prendre des choses très basiques, classiques. On va prendre des formes tout simplement. Et là, je vais prendre une forme et je vais la mettre par exemple ici. Voilà, tout simplement. Encore une fois, je peux la recadrer. Alors, vous allez me dire ouais, mais là, ça cache. Ça cache effectivement, mais vous avez moyen de jouer avec la position et puis de la mettre en arrière, un cran en arrière. C'est-à-dire qu'elle va passer sous la typo, notre petit calque là. Hop, voilà, il est dessous. Et du coup, on a quelque chose qui vient soutenir un petit peu et qui fait qu'on arrive mieux à lire parce qu'on a une surface derrière qui permet de mieux lire. Mais ce n'est pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec la transparence ici. Voilà. Et on va retirer un petit peu de transparence. Et pour le coup, on a quelque chose qui va permettre… Alors, là, je suis peut-être un petit peu faible quand même. On pourrait peut-être te jouer un petit peu plus, mettre un petit peu plus de transparence. Allez, on va mettre un truc. Voilà, on ne va pas passer trop trop de temps. Je vais mettre un petit 35. Voilà, c'est joli, c'est très bien. Et ça soutient un petit peu la typo. On pourrait aller aussi encore un petit cran plus loin en mettant cette fois-ci, pourquoi pas, quelque chose de… Voilà, une petite pyramide comme ça qui viendrait encore une fois soutenir par exemple le mot mercredi. Voilà. On va la caler sur mercredi. Je vais lui mettre juste un petit peu de transparence pour qu'on puisse voir. Voilà, la typo en dessous. Donc, je cale sur mercredi. Et on va viser le P de l'espace en haut. Voilà, pour que ce soit aligné sur le P de l'espace. Voilà. Et ça recouvre à peu près le mercredi. Bien sûr, je mets un petit coup de position arrière pour faire reculer. Et je peux même d'ailleurs jouer en retirant quand même un petit peu de transparence. J'étais à 35 tout à l'heure. Bon, je me mets à 40. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus propre. Si vous avez fait une erreur, à tout moment, vous pouvez d'abord bien sûr faire des contrôles Z, des pommes Z. Mais vous pouvez par exemple, très bien, pourquoi pas, vous pourriez très bien dire, voilà, ce deuxième plan finalement, j'en veux plus et je vais mettre le troisième plan à la place. Mais bon, bref, vous avez compris le principe pour pouvoir un petit peu manipuler ces trois plans qui vont s'enchaîner. Donc, nous, ce qu'on a fait sur ce troisième plan, c'est qu'on a rajouté un petit peu de graphisme. On pourrait aussi rajouter quelque chose pour votre logo. Pareil, je vais prendre un triangle que je vais faire tourner, par exemple dans ce sens-là, voilà, histoire de le mettre parallèle. Et qui va être un soutien, par exemple, alors à, pourquoi pas, tiens, importer. Je dois, voilà, j'ai mon logo. Donc, mon logo, je l'ai importé. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez importer des fichiers qui viennent d'absolument où vous voulez, en appuyant donc sur ce importer les médias depuis votre bureau, par exemple. Et là, voilà, je pourrais mettre mon logo par ici. Ça, pareil, je pourrais lui mettre un bon petit coup de transparence. Voilà. Mon logo, tiens, je pourrais faire en sorte que ce soit supporté derrière le soleil. Voilà. Donc ça, du coup, pareil, je vais caler. Je vais le faire commencer ici sur la pointe de mon. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus joli. Donc voilà, le type d'arrangement que vous pouvez faire et qui sont finalement extrêmement simples à mettre en place. Vous l'avez compris. Et ça, ça viendrait donc uniquement qu'à partir du troisième plan. On est d'accord, les petits graphismes que là, on vient de faire et le logo. Donc, si on en fait la prévisualisation, ça ne va pas être terrible, mais bon, vous aurez compris. Premier plan, deuxième plan, troisième plan. D'accord ? Donc, vous voyez que là, on a quelque chose de très simple qui vient s'ajouter au fur et à mesure du temps. Vous pouvez, bien sûr, vous amuser à animer tout ça en cliquant et en appuyant sur animer, par exemple. Là encore, vous faites venir le logo comme ça sur le troisième plan, par exemple, où vous faites le logo qui arrive en rotation, comme vous voulez. Bref, vous voyez que vous pouvez jouer avec les animations tout simplement sur chacun des éléments que vous aurez placés sur votre intro. Mais ce n'est pas fini. Non, mais ce n'est pas fini parce que maintenant, il faut s'occuper du son. Il faut mettre du son quand même. Alors, où est-ce qu'on peut trouver du son libre de droit et qu'il soit utilisable exclusivement sur YouTube ? Donc, musique libre de droit, moi, je vous invite vraiment, mais vraiment à utiliser celle qui est tout simplement à votre disposition dans YouTube. Parce que quelquefois, vous pouvez acheter des musiques libres de droit d'auteur ailleurs et qui ne vous ont pas forcément donné l'autorisation de l'utiliser sur YouTube en particulier. Il y a eu des créateurs sur YouTube qui ont eu quelques problèmes avec ça, même quelques années après, qui ont été obligés de retirer carrément toutes leurs vidéos parce qu'effectivement, ils utilisaient une musique qu'ils avaient achetée pourtant, mais encore une fois, qui n'était pas destinée quand ils l'avaient achetée à YouTube en particulier. Donc là, vous utilisez la bibliothèque de YouTube qui se trouve ici dans votre YouTube Studio, tout simplement. Je vous rappelle YouTube Studio, il vous suffit d'aller sur votre chaîne, vous cliquez sur Studio, voilà, et vous allez dans Bibliothèque audio, ici. Là, vous allez pouvoir chercher des titres gratuits. Il y en a plein et toutes ces musiques sont libres de droit d'auteur. En ce qui me concerne, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci, donc 19e étage. Donc, c'est celle que je vais choisir. Très bien, donc je la sélectionne après en avoir fait des coups, si vous voulez. Préalable par ici. Là, je vais pouvoir donc la télécharger. Il me suffit donc de cliquer ici. Il me suffit après de la récupérer, de la mettre quelque part sur mon bureau et ensuite d'en faire l'importation. Ici, importer, importer média et vous allez retrouver votre importation dans audio évidemment. Et moi, vous voyez que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà importé. Elle est ici encore une fois. Pour aller plus vite, je la prends, je la glisse dessus et j'ajoute ma musique. Et vous voyez que vous avez là, en haut, une barre qui défile et qui vous permet de vous montrer un petit peu où est-ce que vous en êtes sur la musique, quel endroit vous allez vous servir. Donc, voilà pour le principe finalement assez simple. Vous l'avez compris, si vous voulez supprimer la musique, il y a la petite corbeille qui se trouve ici. Et une fois que vous avez terminé tout ça, votre objectif évidemment, ça va être de télécharger ce fichier sur votre bureau. Et puis après, pouvoir le mettre dans. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est ici. Vous téléchargez ça au format MP4. C'est très, très bien comme ça. Vous faites télécharger et ça va arriver sur votre bureau. Et voilà le résultat final. Alors, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas extraordinaire. Mais bon, l'idée, c'est encore une fois de vous aider à manipuler ces différents éléments qu'il peut y avoir dans une intro de vidéo YouTube. Et là, vous avez une vidéo de fond, vous avez de la typo, vous saurez jouer un petit peu avec les graphismes, mettre aussi votre logo et pouvoir composer quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaise pour votre propre intro YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets là-dessous et en premier lien de description, une formation offerte pour apprendre à vivre de votre chaîne YouTube. A tout de suite si tu cliques. c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !